Monsieur Raif Mokretar Karoubi, bonjour. Bonjour. Alors, un système dynamique banquier booste l'économie, aujourd'hui ce qui est relevé. Est-ce qu'on peut considérer que nos banques actuellement s'apprissent ? Monsieur Mokretar. Je n'irai pas jusque-là. Le système bancaire algérien montre quelques lacunes par rapport aux autres systèmes bancaires de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Et ces lacunes sont essentiellement liées à une capacité limitée d'évaluation et de prise de risque qu'on va dire. Alors, quelques lacunes, est-ce qu'on peut considérer que les critiques à l'égard de notre système bancaire s'en justifient aujourd'hui ? Monsieur Mokretar. Sur ce plan-là au moins, très certainement. C'est-à-dire qu'en Algérie, si on essaye d'évaluer un petit peu la capacité du système bancaire à prendre des risques, ce qu'on constate, c'est que la plupart des financements qu'accordent les banques en Algérie sont garantis soit par le gouvernement directement, soit indirectement, soit par carrément des garanties réelles, c'est-à-dire des hypothèques que prennent les banques systématiquement, pas simplement lorsqu'elles financent de l'investissement, mais bizarrement même lorsqu'elles financent de l'exploitation. C'est-à-dire que, même lorsque les banques donnent du crédit à court terme, à un an, il leur arrive très souvent de prendre en échange une hypothèque d'une villa qui couvre plusieurs fois le montant du crédit, ce qui est bien sûr anormal, et ce qui a pour effet de limiter l'accès au financement, notamment pour les PME qui sont quand même un moteur de croissance partout dans le monde, y compris en Algérie. Alors les banques devraient plutôt prendre des risques pour financer des projets, et non pas, par exemple, les personnes qui auront les garanties nécessaires pour l'hypothèque ? Tout à fait, parce qu'en fait, il y a un problème d'allocation des ressources qui se pose, en ce sens que, dans la plupart des cas, il existe de mauvais projets qui sont assortis de bonnes garanties, et ces gens-là vont obtenir des financements. En revanche, il existe beaucoup de bons projets pour lesquels les clients n'ont pas suffisamment de garanties à donner, et ces projets ne seront pas financés. Et donc, ça évince du financement beaucoup de bons clients. Et ça, c'est lié à l'incapacité, justement, à calculer le risque et à l'évaluer. Parce qu'en fait, une banque, c'est quoi ? Une banque, c'est surtout pas un prêteur sur gage. Ça, c'était au Moyen-Âge, mais plus aujourd'hui. Une banque se juge et s'évalue à sa capacité à calculer et à prendre les bons risques. Parce qu'il y a des risques qu'il faut prendre. Il y a des risques qu'il ne faut pas prendre, il y a des risques qu'il faut prendre. Et la première chose à avoir, le prérequis, c'est d'avoir justement la capacité de savoir à quel risque on a en face. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette capacité suffisamment. Mais pourquoi aujourd'hui, les banques algériennes sont dans cette situation ? Il y en a une trentaine à travers le territoire dans le pays, aussi bien nationale qu'étrangère, et qui ont pratiquement les mêmes pratiques. Pourquoi elles ne prennent pas de risques ? C'est lié à quoi, en quelque sorte, M. Moncrota ? C'est lié à un ensemble de choses, très très bonne question. Il y a des éléments qui sont, je vais dire, institutionnels, en amont. De quoi je veux parler ? Dans les pays où cela fonctionne bien, dans les pays développés, les meilleures pratiques, il y a ce qu'on appelle les credit bureaux, avec un S à la fin, pas avec un X comme en français. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un fichier central où tous les mauvais payeurs, non seulement sont répertoriés et fichés, mais en plus, si par exemple vous ne payez pas ou là vous ne remboursez pas un crédit, ce n'est pas simplement la banque qui vous poursuit en justice, mais vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus le droit de voyager, vous ne pouvez plus rien payer, même en cash. Pourquoi ? Parce que tous les opérateurs économiques ont accès à votre fichier et pour peu qu'ils sachent que vous n'avez pas honoré tel ou tel ou tel engagement, et bien tout s'arrête, même si vous avez l'état de la capacité de le faire et que vous l'avez fait. Ça c'est très efficace parce que c'est une arme de dissuasion qui fonctionne. C'est un modèle anglo-saxon, est-ce qu'il peut s'appliquer à l'Algérie ? Il peut s'appliquer à l'Algérie théoriquement. La banque centrale a déjà trois centrales, il y a une centrale des impayés, une centrale des risques, une centrale des bilans, mais ce qui manque, il y a des problèmes techniques, il faut un identifiant national, il faut que tous les algériens aient un seul numéro pour qu'il n'y ait pas de doublon, pour qu'il n'y ait pas de case vide, mais il y a des problèmes aussi, je dirais, de mentalité. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que tous les opérateurs acceptent de partager leur base de données, il faudrait que tous les opérateurs acceptent de jouer le jeu de ce qu'on appelle le cross-default. Qu'est-ce que c'est le cross-default ? C'est que si vous avez réglé votre facture d'eau et vous n'avez pas réglé votre facture d'électricité, et bien on vous coupe quand même l'eau. Et ça, c'est un pas qu'il faut faire en avant en termes de mentalité, en termes de réglementation. La deuxième barrière ou le deuxième obstacle, puisque vous parliez des manques à combler pour aller vers les meilleures pratiques, c'est la fameuse pénalisation de l'acte de gestion. En Algérie, hélas, le banquier est toujours pointé du doigt, et même si la réglementation permet aux banques de prêter sans prendre forcément de garantie, si demain les banquiers sont devant le mauvais juge, il peut leur dire « Ah oui, mais pourquoi pour tel client vous avez exigé une garantie, pour tel client vous n'avez pas exigé de garantie ? » Il se peut que vous soyez de connivence avec lui, donc il y a de la corruption derrière, et bien c'est le mandat de dépôt. Et les banques se disent, quelquefois à juste titre, « Personne n'est parti en prison pour avoir refusé un crédit. » Et ça justifie artificiellement leur attitude un peu attentiste. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, M. McCrottat, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez dit, le modèle anglo-saxon. Est-ce que c'est le mieux adapté et qui pourrait être appliqué en Algérie, ou alors il va falloir s'inspirer d'autres modèles ailleurs qui sont appliqués déjà ? Aujourd'hui, c'est le modèle qui montre le moins de défaillance dans le monde en termes de gestion des risques. Bien sûr, il y a eu la crise de 2008, etc. Mais vous savez, les crises financières, c'est toujours lié à un moment à une erreur humaine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur système au monde, si vous n'avez pas les bons banquiers, vous aurez la crise, quel que soit le système que vous avez. Mais comment se gèrent aujourd'hui les risques bancaires dans les pays développés ? Alors justement, j'allais venir à ça, et je rebondis sur votre question de tout à l'heure. Vous disiez, il y a une vingtaine de banques en Algérie, et pourquoi le paysage bancaire n'est pas diversifié ? C'est comme on trouve que les banques étrangères qui sont installées ici adoptent aussi le même modèle que les banques algériennes. Elles s'algérianisent dans le mauvais sens du terme. Sans généraliser, mais ce que je veux dire, c'est que les banques fonctionnent aujourd'hui un peu comme un cartel. C'est-à-dire qu'elles préfèrent, il y en a une bonne vingtaine, mais elles préfèrent s'entendre entre elles pour se dire, bon, on va développer tous les mêmes produits, on va les vendre au même prix à tout le monde, et on va tout simplement se partager le marché. Et ce n'est pas la peine d'essayer de faire la guerre sur les prix, ou la guerre sur les produits, ou la guerre sur les parts de marché, et ça fonctionne comme ça depuis déjà quelques décennies. C'est dommage. La deuxième anomalie, c'est que beaucoup de banques étrangères se sont cantonnées dans ce qu'on appelle des niches de rentabilité. C'est-à-dire qu'en Algérie, il est possible de gagner pas mal d'argent sans prendre énormément de risques. Comment ? En finançant par exemple le commerce extérieur. Et quand vous dites finançant, c'est un peu une mauvaise blague. Pourquoi ? Parce que les banques ne financent pas. C'est le client qui finance avec son propre argent. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend le client, il couvre à 100%, des fois à 110%, parce qu'on n'a pas d'instrument de gestion du risque de change. Quand j'en lui dis, vous savez, si l'euro va se déprécier dans deux mois, il vaut mieux couvrir à 10% de plus, comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Dans l'intervalle, la banque place cet argent, et la banque prend des commissions sans prendre de risques. Ça, c'est une situation anormale, je dirais. Mais comment inverser la tendance aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il est possible aujourd'hui pour une banque d'être pérenne, sans prendre de risques ? Vous venez de le démontrer à l'instant pour les banques alchimées. Ah oui, mais ça, c'est la situation aujourd'hui. Demain, ça va changer ? Aujourd'hui, c'est en train de changer déjà. C'est-à-dire que les banques ont une position de confort, mais si jamais l'environnement de l'investissement en Algérie s'ouvre réellement, et que le climat de l'investissement s'améliore, ça aussi, c'est un débat important, il va y avoir d'autres banques qui vont arriver, et ces autres banques qui vont arriver, la première chose qu'elles vont essayer de faire, c'est de grappiller des parts de marché aux banques qui existent déjà. Comment qu'elles vont le faire ? En développant de nouveaux produits, en essayant d'aller chasser sur le terrain qui est aujourd'hui un terrain gardé, mais qui ne le sera plus demain. Donc, ce qui est valable aujourd'hui ne le sera probablement plus demain, et les bonnes banques sont les banques qui vont avoir ce qu'on appelle un « first mover's advantage », c'est-à-dire les banques qui vont bouger en premier aujourd'hui, ce sont les banques qui auront les meilleures parts de marché demain, très probablement. Mais comment se gèrent aujourd'hui les risques bancaires dans les pays développés ? Quand on revient à la crise, par exemple 2007-2008, la crise des suprêmes, c'est parce que les banques avaient pris beaucoup de risques ? Ah oui, mais c'était des risques non calculés, liés à une cupidité humaine. Vous savez, quand on gagne de l'argent, on continue. Si on parle de grandes crises financières liées à des cambistes, par exemple, comme Jérôme Kerviel, etc., ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'avant la crise, ces gens-là et ces banques-là gagnaient énormément d'argent, mais personne ne s'en plaignait. Donc, lorsque vous ne respectez pas les règles, mais vous gagnez quand même de l'argent, on vous laisse faire. Mais si jamais les vents tournent et que vous en perdez, eh bien là, on pointe les gens du doigt. Mais ce qu'il faut faire pour avoir une bonne gestion des risques, donc il y a des éléments qui sont institutionnels, il y a des éléments qui sont liés à la justice, il y a des éléments qui sont liés à la formation des banquiers, et il y a des éléments qui sont liés à la mentalité. Je pense que l'aspect mentalité est le plus dangereux et le plus difficile à faire bouger en Algérie. En interne, nous avons plus des administratifs que des gestionnaires financiers. Dans bien des cas, oui, hélas. Alors, M. Raif Mokrotarbe-Karoubi, puisqu'on parle aujourd'hui des risques bancaires et par rapport à la nécessité que pour les banques algériennes d'être un peu plus offensives pour financer le marché, est-ce qu'il est aujourd'hui possible pour une banque d'être opérée sans prendre de risque ? Ce matin, oui. Cet après-midi, non. C'est-à-dire que l'environnement... Ça peut changer ? Oui, ça peut changer. Ça doit changer et c'est en train de changer. Et si les banques veulent s'adapter, elles doivent commencer aujourd'hui par calculer le risque, évaluer le risque, puis prendre les bons risques. Parce qu'en fait, il faut le savoir, nos chers amis auditeurs, le risque, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Le risque, c'est juste l'incertitude. C'est le fait de ne pas savoir. Et cette incertitude, ça se gère de plusieurs manières. Laissez-moi vous donner un exemple de la Barclays, qui est une grande banque anglaise dans les années 90. Qu'a fait cette banque ? Cette banque a dit, moi, je suis prête à financer tout le monde. C'est-à-dire que je ne refuserai aucun dossier de crédit. Mais comment cette banque peut-elle récupérer ses billes si jamais les choses tournent mal ? C'est très simple. C'est que les mauvais clients, la banque leur facturerait un taux plus élevé que les bons clients. Ce qui fait que, si dans les mauvais clients, par exemple, vous en avez 60 qui vont rembourser et 40 qui ne vont pas rembourser, les 60 qui vont rembourser, ils vont rembourser tellement cher que ça va vous compenser les 40 qui ne vont pas rembourser. Et c'est un raisonnement qu'on appelle le raisonnement de portefeuille. Donc, ça en Algérie, c'est parfaitement possible. Ça m'attriste de voir qu'en Algérie, il n'y a pas de tarification différenciée. Si vous allez demander un découvert à une banque, que vous soyez un bon payeur ou un mauvais payeur, et bien si vous obtenez le découvert, vous allez payer le même taux. Si on fait ça, on est en train de saboter le bon client parce qu'on lui applique les mêmes conditions que le mauvais, et on est en train d'encourager le mauvais parce qu'on lui applique les mêmes conditions que le bon. Voilà le genre de distorsion que le système génère lorsque vous faites ça de façon pratiquement administrative. Mais le portefeuille des banques actuellement, est-ce qu'il leur permet de gérer de la richesse ? De façon pérenne et continue ? De façon pérenne et continue, non. Parce que les clients qui sont en train d'obtenir le crédit sont souvent les mêmes. Celles qui sont riches et celles qui peuvent offrir des garanties. Donc on ne prête qu'aux riches ? On ne prête qu'aux riches et ces clients-là sont un peu les mêmes, ils sont multibancardisés. En revanche, les autres, là où il y a ce qu'on appelle des niches de croissance, c'est plutôt la clientèle PME. Et celle-là, soit elle n'a pas accès au financement parce qu'elle n'a pas de garantie à proposer et parce qu'on n'a pas les moyens d'étudier correctement ces dossiers, soit elle est dans des programmes gouvernementaux qui, à court terme, créent de l'emploi et de la richesse, mais qui, à moyen terme, ne donnent pas d'assez bons résultats. Je parle de l'ANSEJ, je parle de la CNAC, je parle de l'ANGEM, qui créent beaucoup d'emplois à court terme, mais à moyen terme, il n'y a pas de mécanisme de relais et de reprise. Donc, les gens viennent, pas demander du crédit, exiger du crédit, parce qu'ils savent que c'est un peu une politique sociale, on va le dire, puisque le taux d'intérêt est bonifié, subventionné, puisqu'il y a des fonds de garantie pour garantir le principal et puisque ce sont des agences publiques. Mais quel est le lien aujourd'hui entre, par exemple, la prise de risque et les développements économiques du pays ? Alors, c'est un lien direct. Le développement économique, c'est une fonction de l'investissement. Plus il y a de l'investissement dans un pays et plus il y a du développement à moyen long terme. C'est une fonction démontrée. Et il y a un autre lien entre le crédit et l'investissement. Mais est-ce que le retard en développement peut être imputé aux banques aujourd'hui par rapport à leur manque d'offensivité sur le marché ? Pas à 100%, ce serait un peu méchant de notre part de dire ça. Mais partiellement, c'est certain que les banques ont une part de responsabilité dans le ralentissement de l'économie algérienne par rapport aux économies voisines et de la région. Est-ce que les autorités monétaires ont un rôle à jouer pour faire en sorte que les banques prennent des risques calculés ? Est-ce qu'il faut tout revoir, la législation actuelle ? Tout revoir, non. Mais il y a certaines choses qu'il faut revoir. La pénalisation de l'acte de gestion, c'est quelque chose qui doit disparaître fondamentalement. Premier élément. Deuxième élément. Dans la façon dont la banque centrale gère et supervise les banques aujourd'hui, la banque centrale est plus à cheval sur des aspects dits de compliance, c'est-à-dire de conformité, que sur des aspects de politique monétaire à court terme, ou des aspects de politique économique, on va dire. Et ça, c'est bien, ça limite le risque, mais ça limite tellement le risque que ça crée une sorte de paralysie chez les banques qui font qu'elles ont tellement peur de s'engager qu'elles préfèrent faire pratiquement du surplace. Et ça, c'est un risque. Ne pas prendre de risque, c'est un risque. C'est une belle phrase. Exactement. Mais est-ce qu'on peut considérer que nos banques ont les coups des franches ou alors notre législation est tellement figée qu'ils ne peuvent rien faire, en définitive, M. Mokrota ? Oui et non. Alors, il y a certaines choses pour lesquelles les banques ont les coups des franches, qu'elles peuvent faire et qu'elles ne font pas. Les banques continuent à avoir une attitude attentiste, c'est-à-dire que les gens qui sont en agence attendent que le client vienne. Ce n'est pas normal. Il faut aller vers le client. Lorsque le client vient, c'est lui qui vous choisit et ce n'est pas vous qui choisissez le client. Et ça, c'est une attitude généralisée. Il y a un deuxième élément qui fait qu'aujourd'hui, les banques fonctionnent un peu dans une situation de confort, comme je vous avais dit tout à l'heure, et sont un peu dans une situation de cartel où elles ne se font pas la guerre des instruments et la guerre des prix. Il y a un troisième élément qui fait qu'aujourd'hui, les banques, publiques notamment, fonctionnent avec des assemblées générales des actionnaires, des conseils d'administration, mais on ne sent pas une sorte d'impunité, mais on n'a pas l'impression que les gestionnaires de banques sont responsabilisés dans le bon et dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que si un manager de banque réalise de bons résultats, il faut qu'il évolue, il faut que ça se reflète dans sa rémunération et dans son évolution personnelle. En revanche, s'il fait des erreurs, il faut que cela se reflète aussi. Beaucoup de managers de banques et beaucoup de banquiers fonctionnent, hélas, comme des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont leur salaire qui tombe en fin de mois. S'il fait du bon boulot, il a son salaire. S'il fait du moins bon boulot, il a son salaire. Et là, bien sûr, la tentation, c'est de ne pas trop se secouer. Ça, c'est une question de gouvernance. Alors aujourd'hui, des questions des auditeurs, est-ce que nos banques disposent d'un véritable réseau de données sur leur clientèle et sur les portefeuilles des autres, par exemple, si on devait appliquer, par exemple, le modèle anglo-sexon ? Réponse directe, non. Aujourd'hui, les systèmes d'information dont disposent les banques ne remontent pas suffisamment d'informations en qualité et en temps nécessaire pour permettre aux banques d'avoir un tableau de bois. Et ça, c'est plus dangereux que ne pas prendre un risque. C'est comme si je vous disais qu'il y a une voiture qui est lancée à 60 à l'heure, pas à 120, mais qu'il n'y a pas de tableau de bord et que le chauffeur a un bandeau et qu'il joue à Colin Maillard. C'est très, très dangereux. Et tant bien même que l'information remonte, cette information n'est pas forcément exacte. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont en agence et qui saisissent l'information ne saisissent pas toujours la bonne information. Parce qu'ils sont pressés, parce que ce n'est pas important, parce qu'ils saisissent. Parce que s'ils saisissent la mauvaise information, personne ne va leur réclimander, etc. Ça, c'est un élément déterminant. La qualité du système d'information et les tableaux de bord dont beaucoup de banques nous disposent, elles ne sont pas aujourd'hui. Alors, pourquoi ne pas opter pour un nouveau mode de financement des investissements, tel que pratiqué dans les pays occidentaux ? Je cite le capital risque. Alors, le capital risque, c'est un autre animal. Le capital risque, c'est pour financer le capital, donc les fonds propres. Les banques font du crédit. Elles ne financent pas les fonds propres, elles financent de la dette. Certaines banques font de ce qu'on appelle le private equity, donc elles financent les fonds propres. Et le capital risque s'adresse à un autre type de clientèle que la clientèle bancaire traditionnelle. Il y a des entreprises de capital risque en Algérie. Il y a une loi, mais la loi doit évoluer parce qu'une société de capital risque doit toujours fonctionner avec une autre société qui s'appelle la société de gestion. Donc, d'un côté, il y a les gens qui ont l'argent. D'un autre côté, il y a les gens qui gèrent l'argent. En Algérie, le distinguo ne se fait pas. Et donc, ce sont les mêmes qui ont l'argent, qui gèrent l'argent, et ça crée parfois un conflit d'intérêts. Alors, le marché parallèle, est-ce qu'il y a aujourd'hui un handicap pour le financement de l'économie par les banques, M. Mokrota ? Oui. Il y a suffisamment de cash ? Certains disent qu'il y a beaucoup de cash, donc on n'a pas besoin de recourir aux banques. Pour certains, hélas, oui. Pour d'autres, non. Et pour les bons, hélas, non. D'accord. Parce que quand on parle de marché parallèle aujourd'hui, ce n'est pas le petit vendeur à la sauvette qui vend les cacahuètes et qui se cache lorsque la police arrive, non. Ce sont des entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont bien connues, et dont une partie du chiffre d'affaires n'est pas déclarée. Le gros de l'informel, c'est là qu'ils se situent. Est-ce qu'on peut parler du développement de l'économie ? Dépend aussi le développement de nos banques ? C'est une fonction directe et une causalité directe. Ce n'est pas à l'état de financer l'économie ? C'est aux banques d'être en général ? Ce n'est plus à l'état de financer l'économie et il ne faut plus que l'état continue à financer l'économie. C'est le travail des banques, c'est le travail des investisseurs. Mais pour ça, il faut que l'état laisse les banques travailler et il faut que l'état juge les banques sur la base de leur performance. Voilà le rôle de l'état. Est-ce qu'on peut considérer que notre système bancaire est en panne ? C'est la question de l'auditeur. M. Mokretar ? Panne sèche, non, mais il reste encore quelques kilomètres. Alors par rapport au système d'information, cet auditeur vous dit qu'il y a une nouvelle centrale des risques, entreprises et ménages, qui est en train d'être mise en place. Est-ce que c'est suffisant pour avoir, c'est-à-dire, une visibilité sur les clients ? C'est bien, mais c'est insuffisant, ce n'est pas ce dont on parlait tout à l'heure. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un seul fichier central où il n'y a pas que les banques, mais il y a aussi d'autres institutions, de manière à ce que si un client ne paye pas à droite, il est pénalisé à droite et à gauche. Les autres institutions dont vous parlez, c'est un peu les impôts, c'est un peu la soleil de gaz, c'est la compagnie des eaux, c'est tout ce beau monde-là. Et qui fait que si jamais ils travaillent tous dans la même direction, il y aura un effet de dissuasion tel que le risque de non-remboursement sera presque éliminé. Alors, est-ce que notre législation et réglementation d'échanges et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger sont obsolètes et complètement défavorisées ? Pour la promotion des investissements et des exportations hors hydrocarbures. Si c'est le cas, que préconisez-vous ? Réponse, oui. Alors, le problème se pose au niveau du rapatriement. Le problème se pose dans la loi des 51-49. Le problème se pose dans le droit de préemption que pose l'État lorsqu'un investisseur étranger cherche à se retirer. Le problème se pose par rapport à la convertibilité partielle. Le problème se pose par rapport aux allocations touristiques. Le problème se pose par rapport à l'environnement de l'investissement. Le problème se pose par rapport à l'absence d'instruments de gestion du risque de change. Bon, on s'arrête. Qu'est-ce qu'il allait faire ? Que préconisez-vous aujourd'hui ? Moderniser un peu tout ça. Mettre en place des instruments de gestion du risque de change. Aller doucement, mais sûrement, vers la convertibilité du dinar. changer le mode de subvention et aller vers un filet social ciblé. Mettre en place un système de gouvernance des banques avec des administrateurs qui sont des externes, qui sont des professionnels de la banque et qui viennent un peu évaluer la performance du management bancaire et ce genre de choses. Alors, modernisation des banques, qu'est-ce que vous entendez ? Est-ce qu'il faudrait aussi, dans la modernisation, aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui les moyens modernes de paiement, pour stopper le cash ? Mettre fin au cash ? Même au niveau des banques ? Dans certains pays, le cash n'existe presque plus, sauf pour des très 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 petits montants. D'accord ? Et donc, en Algérie, j'ai une bonne nouvelle quand même. C'est qu'il y a des gains technologiques, il y a des rattrapages qui peuvent se faire. C'est-à-dire que... On peut les faire rapidement ? Pour sortir, oui. Pour sortir du cash et aller vers le mobile banking, tenez-vous bien, il y a certains pays qui n'ont même pas eu besoin de réglementation, comme le Kenya, pour faire ça et ça s'est développé très très rapidement. Et en Algérie, on peut voir par exemple le Flexi, qui n'existait pas il y a quelques années, les montants qui se transigent quotidiennement et ce sont des opérations qui sont parfaitement sécurisées et il n'y a jamais eu de problème. Donc cette hantise qui consiste à dire qu'il faut d'abord mettre en place un cadre réglementaire, il faut réhabiliter le chèque, ensuite il faut aller vers la carte de paiement, ensuite il faut aller vers la carte de crédit, ensuite il faut aller vers le e-banking, ensuite il faut aller vers le mobile banking. Non ! Ce n'est pas nécessaire de grimper les marches une à une pour arriver en haut, on peut passer directement en faisant l'impasse sur une réglementation lourde. Et il y a des expériences internationales qui le démontrent. Est-ce qu'il y a moyen de contourner aujourd'hui par exemple cette législation ? Je suis payée en euros, j'ai un compte en devise, mais quand je voulais, il y a cinq ans de ça, sortir mon argent, on me l'a donné en dinar au taux officiel. J'ai perdu beaucoup par rapport au taux parallèle, qui n'est plus tabou d'ailleurs. J'ai dû ouvrir un compte dans un pays voisin, je récupère mes honoraires en devise et ça y est, je change. Voilà le résultat. Pour empêcher que de l'argent sorte de l'Algérie, c'est quoi le résultat ? Eh bien l'argent va sortir de l'Algérie pour aller chez les voisins. C'est le même principe pour l'argent de la diaspora. L'Algérie, elle a une forte communauté à l'étranger, mais qui participe très peu par rapport au transport. Je suis bien placé, hélas, pour le savoir. Et l'un des moyens de régler ça, on parlait de la convertibilité, c'est hélas encore tabou, mais s'il y avait la convertibilité demain ou après-demain ou dans trois jours, le marché parallèle disparaîtrait de fait. Et cet argent qui se négocie aujourd'hui sur le marché parallèle, on ne sait même pas combien il y en a, eh bien la première chose qu'il va faire, c'est de passer vers les circuits formels. Et ça, en termes de fiscalité, en termes de bancarisation, etc., c'est déjà toujours ça de gagné pour l'État. Est-ce qu'il faudrait privatiser les banques publiques ? Pas toutes, mais ouvrir le capital sérieusement, pas à 20%, mais à 100% de une banque publique et bien la suivre avec un bon cahier des charges, ça donnerait un sacré coup de pied dans la fourmilière, je pense. Et ce serait une bonne chose. Autre question, est-ce qu'il y a des solutions ? Eh bien, on vient d'en citer quelques-unes, pas mal, d'accord ? Mais il faut agir, agir vite maintenant, rapidement, pour un système bancaire, plus dynamique, plus offronci. C'est plus un problème d'action qu'un problème de solution, parce que les solutions sont connues, elles sont préconisées depuis plus de 25 ans, mais il faut juste avoir un peu le courage d'y aller. Et je pense qu'on va y aller. Comment y aller ? Il faut être accompagné, par exemple, mais il y a maintenant des solutions qui sont préconisées régulièrement par des partenaires de l'Algérie. C'est le plus tabou, la Banque mondiale, l'Algérie est partie prenante. C'est certain. Elle est membre de la Banque mondiale, elle est membre du FMI, mais souvent on a peur quand on parle de ces institutions financières. C'est certain. Il y a des accompagnements qui peuvent se faire par les institutions multilatérales, et des accompagnements qui peuvent se faire par l'Union européenne, par les Nations unies, par des cabinets de conseil. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être obligé d'y aller pour y aller. Or, en Algérie, c'est ce qu'on fait un peu trop souvent. Monsieur Raif Mokretar-Karoubi, merci d'avoir répondu à nos questions, et d'avoir été en direct avec nous dans le studio. Merci beaucoup ! Saffar Mdalkoum et Saffar Torkoum. Également. Merci beaucoup ! Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada